Salut ! Vous voyez que je porte encore mon tablier, d'accord ? Pourquoi ? Parce que je suis paresseux. Alors pas l'animal, le paresseux, d'accord ? Vous avez peut-être déjà vu dans la vidéo précédente, l'animal le uno, le uno, non, l'uno, un uno, attendez, le uno, un uno, l'uno, l'uno, pas le uno, mais l'uno. Vous avez déjà vu l'animal l'uno et j'avais dit que c'est assez similaire à un paresseux, d'accord ? Un animal, paresseux. Mais le mot paresseux en français, c'est la même chose qu'en anglais lazy, to be lazy, être paresseux, d'accord ? Être paresseux, to be lazy. Donc moi là, vous voyez, je porte encore mon tablier, révision, mon tablier parce que je suis paresseux, j'ai pas envie de le retirer, d'accord ? Donc je garde juste le tablier, je suis paresseux, j'ai la flemme. Avoir la flemme, ça veut dire qu'on est paresseux, on n'a pas envie de travailler, on n'a pas envie de faire de l'effort physique, de l'effort physique, ok ? Bref, dans cette vidéo, on va voir le mot vague, d'accord ? Donc première définition, une vague, non féminin, une vague. Une vague est une masse d'eau de mer qui se soulève et qui s'abaisse. Alors, imaginez quelqu'un qui fait du surf, d'accord ? Quelqu'un qui fait du surf, eh bien, il a besoin... Le tablier me gêne. Quelqu'un qui fait du surf, d'accord ? Qui fait du surf, il a besoin de vagues. En fait, les vagues, souvent, si on veut montrer ce que c'est, on fait ça, d'accord ? Les vagues. Ok ? Les vagues, c'est l'eau qui monte et qui descend. Quelqu'un qui fait du surf, s'il n'y a pas de vagues, si la mer ou l'océan est vraiment comme ça, tout plat, d'accord ? Il n'y a pas de vagues, un surfeur, il peut pas faire de surf, d'accord ? Alors que s'il y a des grandes vagues, des grandes vagues, le surfeur, probablement, il est content, d'accord ? Il se réjouit. Révision. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais il se réjouit, il est content, d'accord ? Yes, il est content, d'accord ? Parce qu'il y a des vagues et il peut faire du surf, il peut surfer, il peut faire du surf, d'accord ? Donc, une vague est une masse d'eau, c'est une quantité d'eau, une masse d'eau, d'accord ? Pas juste ça, dans une bouteille, mais une grande masse d'eau, de mer, donc l'eau de la mer ou de l'océan, qui se soulève et qui s'abaisse. En fait, souvent, on pense que les vagues, c'est un mouvement comme ça, d'accord ? Comme ça. Mais en fait, les vagues, c'est plus de l'eau qui monte et qui descend, d'accord ? Donc là, l'eau, elle reste ici, mais elle descend, elle, elle va descendre aussi. Donc, c'est pas forcément un déplacement horizontal, d'accord ? Un déplacement horizontal, ça c'est horizontal, ça c'est vertical, d'accord ? Finalement, une vague, c'est pas vraiment un déplacement horizontal, c'est plus un déplacement de haut en bas, d'accord ? Donc là, si ça, c'est une masse d'eau, elle se déplace en bas, en haut, en bas, en haut, d'accord ? Donc, c'est plutôt un déplacement vertical, en fait, d'une quantité d'eau, d'une masse d'eau, ok ? Donc, une vague est une masse d'eau de mer qui se soulève et qui s'abaisse. Se soulever, s'abaisser, d'accord ? Imaginez, je soulève, je soulève la bouteille et ensuite je la baisse, d'accord ? Soulever, baisser, soulever, abaisser. Voilà, première définition. Deuxième définition, vague, adjectif. Un renseignement, une explication vague ne sont pas très claires et ne donnent pas de détails, d'accord ? Tu m'as donné des renseignements trop vagues sur le cours de théâtre. Si, par exemple, je vous dis, on va partir de théâtre, d'accord ? Le théâtre, c'est le fait d'être sur scène, d'accord ? Être sur scène, juste scène en anglais, c'est stage, d'accord ? D'être sur scène et on est un acteur ou une actrice et on joue le rôle de quelqu'un et il y a une histoire, d'accord ? Le théâtre, ok ? On joue la comédie, on joue le rôle d'un personnage, ok ? Donc, le théâtre. Imaginons qu'il y a un cours de théâtre. Un cours de théâtre, ce sont des leçons de théâtre. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a de l'expérience en théâtre, d'accord ? Qui peut-être a fait des études en théâtre, qui a une formation, d'accord ? Qui est qualifié, qui a des bonnes connaissances et de l'expérience, probablement, et il donne des leçons pour que les gens deviennent un peu acteurs, d'accord ? Donc, il y a un cours de théâtre. Imaginez, j'ai mon amie Nathalie, d'accord ? Nathalie, elle me dit « Ah, viens au théâtre, viens au cours de théâtre. Le cours de théâtre, il est génial. Le cours est le mardi à Genève. » Ok ? Et Nathalie, elle part. Moi, je lui dis « Mais attends, attends ! Hé, Nathalie ! » Ok, le cours est le mardi, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ok, mardi. Et c'est à Genève. Ok. Mais j'ai pas assez d'informations, d'accord ? C'est à quelle heure ? Je reprends ma montre. C'est à quelle heure ? C'est à quelle heure ? Il est à quelle heure le cours de théâtre ? D'accord ? C'est quoi l'adresse ? D'accord ? Je sais que c'est à Genève. Ok. Mais Genève, c'est pas assez précis. C'est pas précis. D'accord ? C'est où à Genève ? Donc, c'est à quelle heure ? C'est quoi l'adresse ? Est-ce que c'est gratuit ? Il n'y a pas d'argent ? D'accord ? C'est zéro franc, zéro euro ? Ou bien est-ce qu'il y a un prix ? Est-ce qu'il faut payer ? D'accord ? Donc là, on peut dire que Nathalie, si elle me dit « Ah, viens au cours de théâtre, c'est génial, c'est le mardi à Genève. » En fait, Nathalie, elle m'a donné des informations qui sont vagues. C'est vague. Donc, vague comme adjectif, ça veut dire que c'est pas clair. C'est pas précis. D'accord ? Un renseignement, c'est un peu comme une information. D'accord ? Un renseignement, une information, une explication. D'accord ? Une explication quand on explique quelque chose. Moi, dans mes vidéos, je fais presque tout le temps, en permanence, des explications. Donc un renseignement, une information, une explication vague ne sont pas très claires. Ils ne donnent pas de détails. D'accord ? Si je donne des détails, je dis « Le cours de théâtre a lieu à l'adresse, il commence à 17h et il termine à 18h. Le prix du cours de théâtre, c'est 20€ par heure. » D'accord ? Chaque cours coûte 20€ et etc. etc. « Je donne des détails, je donne des informations précises. » D'accord ? Des détails, ce sont des informations précises. Donc vague adjectif. « Un renseignement, une explication vague ne sont pas très claires et ne donnent pas de détails. Tu m'as donné des renseignements trop vagues sur le cours de théâtre. » Moi, je pourrais dire ça à Nathalie. Je pourrais dire « Nathalie, allô ? Ouais, tu m'entends ? Tu m'as donné des renseignements trop vagues sur le cours de théâtre. J'ai besoin d'informations plus précises, plus claires. » D'accord ? Claire. « J'ai besoin de quelque chose de clair, de structuré. J'ai besoin d'informations plus précises. J'ai besoin de détails. » D'accord ? Le contraire de vague, c'est « précis ». Donc quelque chose de précis, quelque chose de vague, on ne sait pas exactement. Voilà, j'ai fini mon marathon de one word input. Donc un vague non féminin. « Une vague est une masse d'eau de mer qui se soulève et qui s'abaisse ». Deux vagues adjectifs. Un renseignement, une explication vague ne sont pas très claires et ne donnent pas de détails. Tu m'as donné des renseignements trop vagues sur le cours de théâtre. Contraire précis. Voilà, on est bon. J'ai terminé ma session. Si vous pouvez me soutenir sur Ko-fi ou Patreon, c'est vraiment génial. Merci beaucoup. Il y a pas mal de personnes qui me soutiennent chaque mois. Je vous suis infiniment reconnaissant. D'accord ? Merci beaucoup. Si vous pouvez le faire, regardez. Les liens sont dans la description. Patreon, Ko-fi. Merci beaucoup d'avance. Il y a aussi des gens qui me soutiennent sur YouTube. Il y a les Super Thanks. Il y a des gens qui sont membres sur YouTube. Et il y a aussi des gens qui me font des dons sur PayPal. D'accord ? Merci beaucoup pour ça. Honnêtement, le soutien sur Ko-fi chaque mois ou le soutien sur Patreon chaque mois, pour moi, c'est idéal. C'est génial. Parce que ça me permet de développer la chaîne YouTube. Mais n'importe quelle forme de soutien sur PayPal, YouTube est vraiment bienvenue. Voilà. Merci beaucoup. Donc, si vous pouvez, n'hésitez pas. Merci d'avance. Et si vous pouvez liker la vidéo, c'est cool. Au fait, au fait, j'ai oublié. Je viens de réaliser, je viens de remarquer. J'ai oublié. Dans les commentaires, laissez-moi le mot « soulève », « se soulève ». Mettez-moi « se soulève » dans les commentaires. « Se soulève ». Et dites-moi aussi, dans votre langue, d'accord ? Dans votre langue, comment on dit « vague » ? Comment on dit « une vague » ? D'accord ? La vague du surfeur. Mais aussi, comment on dit « vague » pour une information qui n'est pas claire ? Ok ? Mettez-moi ça dans les commentaires. Allez, à plus et bonne journée à vous. Ciao ! Merci. 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 Merci.